Gilles Pudlovski est avec nous comme tous les vendredis matin à table avec Pudelot puisque Pudelot vous donne tous ses bons conseils. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors on va parler ce matin d'un restaurant, un restaurant israélien, ça s'appelle Chouk et c'est dans le dixième arrondissement. La rue de l'Anchry, on est à deux pas du canal Saint-Martin, à deux pas de la Bastille, près du... deux pas de la République. Et donc on sort du métro de la République et on y est presque, voilà, ou à côté de bons sergents si vous préférez. Et d'un seul coup de la République, on arrive à Dizengof ou à Ben Yehouda. On a l'impression d'être transplanté quelque part. Oui, on trouve de véritables plats israéliens là-bas. Oui, oui, même près de Zalem d'ailleurs parce que je dis t'es à la vive mais je veux rien réfléchir. Notre chef du jour, il s'appelle Oad Amzaleg. Il est, comme son nom l'indique, d'origine marocaine. Il est né à Bercheva. Il a 50 ans, donc c'est un vieux chef. Un vieux chef, c'est pas... Oh, vieux ! Non mais c'est un petit peu ironiquement, mais il fait un peu sage et expérimenté. Il est né donc à Bercheva, je le répète. Il a travaillé à Jérusalem au Mémia. Et bien sûr, il a travaillé également à Tel Aviv au Topolompo. Topolompo, c'est un restaurant à la mode qui mélange toutes les saveurs du monde et de la diastique aussi. Ça, c'est à Tel Aviv. Je veux dire, par là, qu'il est né à Bercheva, ayant travaillé à Jérusalem et à Tel Aviv, on peut dire qu'il mélange bien toutes les saveurs israéliennes. Et il s'amuse quand il est au fourneau, parce qu'il y a une cuide apparente. Et ce qui m'a fait rire, c'est que tous les aides, je suis allé un jour de semaine, tous les aides et même, je crois, une dalle. La dame en sac qui me servait, ils étaient tous africains. Alors, du Sélégal, je crois, ou de Côte d'Ivoire. Et il est là, il donne le lait, il fait un peu cuisinier magicien, apprenti sorcier. Et il mélange le houmous avec la sardine. Une mélange de masabaha qui est une espèce de houmous plus crémeux avec des calamars. Non, le masabaha, ce n'est pas avec des haricots, ce n'est pas avec des pois chiches. Et ce qui est amusant chez lui, c'est que j'ai mangé une chachouka avec des gambas. Il faut dire que ce n'est pas cachère, mais bon, c'est pas cachère, mais on trouve des inspirations. Si vous demandez qu'on met une patte gambas avec des chachoukas, ça va devenir un plaques à chair. Donc, vous pouvez lui demander, il va comprendre, il n'est pas obtu comme garçon. Il ne parle pas français, vraiment. Moi, j'ai parlé anglais avec lui, mais sinon, il parle hébreu parfaitement. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé manger chez Chouk ? Je me suis amusé à tout manger, son bœuf fondant mijoté est très bon, ce roumous, c'est marrant, ses gambas en ratatouille, là, c'est quelque chose de superbe. Voilà, c'est un peu une chachouka de Nouvelle Vague qui est vraiment passionnante, avec des desserts marrants, genre, comment dire, c'est croustillant, le knafé, voilà, le knafé, c'est un dessert libanais, le knafé. Un dessert libanais, le knafé. Oui, enfin, libanais, syrien, palestinien, arabe, on va dire. Voilà, c'est une cuisine arabo, arabo, du Moyen-Orient. Moyen-Orient, voilà, absolument, absolument. C'est vraiment très bon, et comment dire, c'est inventif. Alors, c'est pas très cher, comme il dit, on peut manger pour 20 euros. Le soir, peut-être plus cher, ça dépend où vous prenez un plat. Il y a beaucoup de choses, c'est un décor loft assez copieux. On peut prendre à emporter ou c'est vraiment que à table ? On peut prendre à emporter, on peut manger à emporter ? On peut également emporter, mais c'est sûr, quand même, c'est un beau décor, c'est un décor intérieur qui fait loft, grande baie vitrée, un peu industrielle, une essai industrielle. Il y a une belle terrasse, ça s'appelle Chouk. Donc, c'est un côté marché, c'est marrant. Et puis, je dirais, il y a quelqu'un qui est très curieux. Donc, il est allé, d'après son Instagram, qui est assez fourni. On voit qu'il est passé, il a passé quelques jours de vacances en Italie. Donc, il ramène toujours des idées un peu partout. Dans sa cuisine, il va mettre de l'huile d'olive, il va mettre des choses marrantes. Mais c'est vraiment l'Israélien conquérant qui donne, comme dirait De Gaulle, sûr de lui-même et dominateur, qui donne des idées à tout le monde. Moi, je dirais que c'est une cuisine pleine de saveurs et pleine d'idées, pleine de culots aussi. Parce que, franchement, ménager le roux et les sardines, c'est quand même culotté. C'est rigolo. Une cuisine pleine de choutspas, comme on dit en Évreuil. Pleine de choutspas, absolument. Bravo pour le terme. Pleine de choutspas. Eh bien, ça s'appelle Chouk. C'est la choutspas israélienne appliquée à la cuisine, absolument. Ça s'appelle Chouk, Gilles. Au 59 rue de Lancry, dans le 10e arrondissement de Paris. Ça pourrait s'appeler choutspas. Choutspas, voilà. Ça va peut-être être le nom de notre émission aussi, pourquoi pas. Merci beaucoup, Gilles. Et je vous dis à la semaine prochaine.